Hello ! Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just In Tunes. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Sarah Bateguet. Sarah est entrepreneuse, directrice de production, label-manageuse, directrice pédagogique, formatrice, consultante CRM et sa biographie LinkedIn n'ajoute pas qu'elle est manageuse du groupe Antiquarks. Bref, vous l'avez compris, Sarah appuie d'une corde à son arc et c'est pour ça que je suis ravie de la voir dans l'épisode du jour. Je trouvais aussi intéressant de pouvoir échanger avec elle puisque son parcours est riche de rencontres, d'expériences et d'apprentissage. Et vous verrez, tout au long de cet épisode, c'est un peu cela dont il est question. En tout cas, c'est une notion qui est récurrente dans l'épisode, mais surtout dans la vie de Sarah, où la transmission, l'échange et l'apprentissage est un peu son lettre-motive. Au moment où j'enregistre cette introduction, je viens tout juste de raccrocher avec Sarah et je dois vous avouer que je suis sur une sorte de petit nuage. Je crois que cet épisode est pour le moment l'un des plus importants que j'ai eus parce que j'en ressors moi aussi avec quelque chose de mieux. Et en échangeant avec Sarah, j'ai été aussi rassurée sur certains points, en tout cas de me conforter sur certaines idées. Et l'idée principale, c'est que ce podcast, il peut servir à d'autres et il va servir, j'en suis certaine. Et pas qu'à moi, mais aussi à vous qui m'écoutez et qui êtes un peu plus nombreux à chaque fois. Voilà, pour cet épisode, je n'ai pas envie de vous dire, sortez vos cahiers, vos stylos, prenez des notes, blabla. J'ai juste envie de vous laisser découvrir notre discussion. Ouvrez vos oreilles et je vous souhaite un bon épisode. Salut Sarah ! Bonjour Justine ! Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Avec plaisir ! Merci à toi pour cette invitation. Eh bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui parce que je trouve que tu as un parcours hyper intéressant par la complémentarité de toutes tes activités. Mais je vais te laisser te présenter. Tu vas sans doute le faire mieux que moi. Alors, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Fouh ! Grande question. Je ne sais jamais facile de parler de soi. Oui, mais en plus, on y va direct. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis Sarah Bategui. Je dirige une structure qui s'appelle Coin Coin Production, qui est une maison artistique et culturelle que j'ai fondée en 2005 avec deux artistes, Richard Monsegul et Sébastien Tron du groupe Antiquarks. Et aujourd'hui, cette maison artistique et culturelle a trois entrées. On a donc les projets d'Antiquarks, production de spectacles, de tournées, concerts en France et dans le monde. Un label qui s'appelle le Label du Coin. Donc, enregistrement, mixage et diffusion, distribution de musique en physique et digitale. Et un centre de formation, la troisième entrée, centre de formation qui s'appelle Formasimo, spécialiste du secteur culturel et des métiers de la culture. Ok, ça fait un paquet de choses. Quand je regarde, ne serait-ce que ta bio sur LinkedIn, je lis entrepreneuse, directrice de production, label manageuse, directrice pédagogique, formatrice, consultante CRM. Mais t'as oublié d'ajouter de Antiquarks ? Oui, tout à fait. Ok. Manageuse, c'est dans ce sens-là, oui. Manageuse Antiquarks. Et le label est exclusivement pour le groupe ? Non, il est ouvert. En fait, on a monté le label d'abord pour le groupe. En fait, comme beaucoup d'activités que j'ai développées dans ma vie. D'accord. C'est qu'on ne trouvait pas forcément chaussures à notre pied, qu'on n'avait pas forcément les interlocuteurs adéquates. Et en fait, finalement, je me dis souvent, si ça ne nous convient pas, faisons-le nous-mêmes. Ok. Et puis, faisons-le nous-mêmes pour nous et puis pour les autres. Ça s'ouvre toujours pour les autres. Et donc, le label, d'abord, il a été fondé pour Antiquarks. Et puis maintenant, on produit régulièrement d'autres projets artistiques. Ok. Alors, ce qui me permet de te demander, comment tu as débuté dans la musique ? Est-ce que c'était déjà... Tu étais chanteuse, musicienne ? Est-ce que c'est ton entourage ? Il y avait de la musique, des musicos autour de toi ? Et non, pas du tout. En fait, moi, ce que j'aimais, c'est danser. D'accord. J'ai eu... En fait, je voulais être danseuse, donc j'ai fait beaucoup de danse contemporaine au conservatoire. J'ai fait même une année de cours par correspondance au collège pour danser plus de 35 heures par semaine. Donc, avec une activité assez intense de danse. J'ai monté ma compagnie de danse. Ok. Et puis, il se trouve... Alors, la danse, en fait, forcément, on aime la musique. C'est-à-dire que la pétence pour la musique, le lien entre corps et musique est évident. Donc, toujours beaucoup aimer la musique, des musiques variées. Moi, dans ma famille, les plus beaux souvenirs de musique que je peux avoir, on va dire, familialement, c'est dans des mariages. Ma maman est algérienne. Et du coup, la fête passe par la danse, en fait, et par la musique, forcément. Et puis, avec des répertoires, tu vois, de rail, beaucoup, mais aussi de funk, de musique afro-américaine. Voilà. Très ouvert, en fait, dans la musique familialement, en fait. Voilà. Et puis, il se trouve que j'ai rencontré Richard et Sébastien, dans Teamworks, qui m'ont... En fait, ils m'ont fait découvrir les musiques africaines et la danse africaine. Ils étaient percussionnistes pour un grand artiste guinéen, accompagnateur. Tu sais, dans la musique africaine, la danse et la musique sont très liés. Et en fait, dans des cours, quand tu apprends à danser, en fait, tu as des musiciens en live et des percussionnistes, en fait. C'est énorme. Et donc, eux, c'est une partie de leur background. Et puis, voilà, c'était les deux accompagnateurs de ce grand artiste. Et un jour, ils disaient, en fait, on fait un concert. J'ai dit, ah ouais, c'est cool, vous faites un concert. Et je suis allée voir le concert et là, j'étais complètement bouleversée, en fait, parce que j'ai entendu. D'accord. Et donc, je leur ai dit, les gars, je passe mon bac d'abord et puis je vous file un coup de main. Ah ouais, t'étais toute jeunette. Je ne savais pas que ça allait être mon métier. Oui. Mais j'ai 32 ans. Donc, tu vois, ça fait 15 ans et j'ai commencé à collaborer. J'ai passé mon bac en 2005. Ok. Et puis, je me suis lancée là-dedans en pensant juste filer un coup de main et puis ça, ça a continué et puis ça ne s'est jamais arrêté. D'accord. Tu as fait quoi comme bac ? J'ai fait un bac littéraire option danse. Mais comme ça ne m'étonne pas, tu étais à Saint-Exupéry alors ? Et non, j'étais à Récamier à Lyon. D'accord. En fait, l'option... Ouais, j'ai pas fait un bac F11 parce qu'en fait, t'as un bac spécialisé danse et en fait, moi, j'ai fait un bac classique mais avec une option lourde. Ok. Tu sais, comme les grosses options art plastique, etc., bac F7 et tout, des trucs, voilà. Moi, c'était ce que j'avais mais pour théâtre. Ah, bah voilà. Mais j'étais à Saint-Exupéry et j'ai passé mon bac en 2009. J'étais pas bien loin. Ah, tu vois, on aurait presque pu se rencontrer à ce moment-là mais on le fait aujourd'hui, c'est super. C'est ça, c'est ça. Non, mais ça ne m'étonne même pas que tu aies un bac L. C'est vrai que généralement, quand on a cette fibre-là, on essaye d'avoir son bac avec. C'est ça. C'est ça, moi aussi, ça m'a sauvée. C'est pas la philo qui m'a rattrapée. Ah, écoute, moi, la philo, j'en suis pas mal simple. Ouais, bah écoute, moi, lors de l'épreuve, ça n'a pas hyper kiffé. Pourtant, je me sentais hyper à l'aise mais tu sais, j'ai une petite reparture en brille. Je ne sais pas. Bref, donc du coup, tu as passé ton bac, tu l'as eu et tu as sauté dans l'aventure avec le groupe. Oui, exactement. OK. Donc, au début, c'était simplement dites-moi ce que je dois faire parce que moi, je n'y connais rien. Par contre, je suis d'accord pour vous filer un coup d'un. OK. Et donc, ils m'ont dit ouais, on joue là, là, là. Est-ce que tu pourrais appeler des programmateurs, des gens qui dirigent des lieux de spectacle pour leur dire de venir nous voir ? Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, eux, ils avaient déjà enclenché aussi l'enregistrement d'un album. Donc, j'ai eu la chance dans les quelques mois qui suivaient d'assister à l'enregistrement d'un album. Ils avaient tout prévu. C'était organisé et tout. D'accord. Et puis, en fait, ça allait très vite parce qu'ils ont gagné de nombreux tremplins. Tu vois, quelques mois après, ils ont été sélectionnés à un tremplin qui s'appelle Région en scène. D'accord. Puis, quelques mois après, ils ont été lauréats du tremplin des musiques du monde de la région Rhône-Alpes. Énorme. Organisé par l'Auditorium de Lyon. Et quelques mois après, une petite année après le début de la collaboration, Découverte du printemps de Bourgeon. Donc, à chaque sélection, il fallait faire des choses, appeler des gens, organiser, faire des rendez-vous. Et donc, petit à petit, c'est devenu de plus en plus de temps finalement. Voilà. D'accord. Et eux, ils étaient déjà structurés ou toi, tu as monté cette structure pour eux ? Alors, l'histoire de Coincoin, parce que c'est vrai qu'elle est intimement liée au parcours de Richard et Seb. Oui. C'est simplement qu'à l'époque, on faisait des souscriptions. C'est-à-dire ? C'est l'équivalent d'un crowdfunding. Ah, ok, d'accord. Oui, la souscription avant, c'était avant Internet. Ça portait ce mot. c'était un autre temps. Oui, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait comme ça. Oui, à la fin du concert, tu pouvais préacheter ton album. D'accord. Et ce n'était pas une tombola. Très bien. Non, voilà. Et à ce moment-là, ils se sont dit, bon, on ne va peut-être pas mettre ça sur notre compte en banque parce que vu comment on gère les sous, ça serait mieux que ce soit bien conservé pour l'album. Ok. Et donc, ils ont monté une structure en rigolant qui s'appelle Coincoin juste pour rigoler. Et parce que, voilà, on n'a pas du tout imaginé qu'il y aurait tout ça. une équipe de 10 salariés, des adhérents, plus de 700 personnes touchées chaque année. non, on ne savait pas du tout. Énorme. Et donc, on n'a pas changé de nom parce que, voilà, parce que ce nom, c'est aussi l'improbable qui nous est arrivé. Et je trouve que c'est bien de se rappeler que tout ça est une surprise, en fait. C'est clair. Et est-ce qu'il y avait un entourage privilégié type entrepreneurial ou un mentor pour vous aider dans la structuration du projet ou c'était comment vous avez réussi à aller à la pêche aux infos pour monter tout ça ? En fait, c'est une bonne question que tu poses. moi, je n'ai pas eu de mentor. Je n'ai pas eu vraiment… Je n'ai eu personne, en fait, pour… Enfin, je n'ai pas été prise sous l'aile de personne. D'accord. Et c'est quelque chose qui m'a vachement manqué. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi attachée à la transmission. Et la manière dont on a réussi à avoir de l'info, c'est qu'on a été hyper solidaires entre nous, en fait. On est vraiment une équipe. Et je pense que… Et voilà. Moi, j'aime bien dire que mes trois meilleurs amis dans ma trajectoire professionnelle, ça a été Google. Évidemment. C'est cool, Google, quand même. Parce que quand même, quand tu lui poses des questions, il te répond. Il ne t'abandonne pas à lui, elle est là. Il est lui-même. Et à n'importe quelle heure. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Le deuxième, ça a été des discussions avec les pères. En fait, à chaque fois que je rencontrais des gens, j'étais intéressée par leur parcours. Je suis très curieuse des gens. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que finalement, j'ai rencontré plein de gens très bienveillants, sans leur mentorat, tu vois, ou de personnes qui t'accompagnent au long cours. C'est tout un tas de personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter et qui m'ont raconté des choses parce que je les ai questionnées et parce que le feeling, je pense que la curiosité et puis l'envie d'apprendre, quelque part, elle est très bien reçue par plein de gens. Il y en a toujours qui sont grignons, mais ceux-là, ils ne comptent pas trop. Et puis, d'énormes échanges avec Richard et Sébastien qui avaient leur vision très complémentaire. En fait, on confrontait nos visions parce qu'en fait, une vision d'artiste quand on est de l'autre côté dans les coulisses, c'est hyper intéressant parce que tu te retrouves à mieux comprendre à la fois les métiers, les dispositifs, mais aussi la manière dont les gens ont dit « Ah, il t'a dit ça, lui ? » « Bah ouais, mais moi, il m'a dit ça. » « Bah ouais, mais toi, t'es l'artiste et moi, comment ça se fait que la même personne nous parle de deux choses différentes ? » Et c'est parce que nous, on a beaucoup communiqué qu'on arrive à comprendre plein de choses, je pense. Bien sûr. Et parce que du coup, votre équipe, elle est vraiment soudée, donc du coup, ça permet vraiment d'avancer en même temps et pas qu'il y ait de dissociation ou de trucs bizarres qui se passent entre vous, je pense aussi. Ouais, je crois que là-dessus, je pense que c'est pour ça qu'on ne se lâche pas, c'est qu'on a beaucoup de confiance. Et on… Alors, pour utiliser peut-être un terme un peu étrange, mais je pense que ça… Il y a une forme d'interculturalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes, on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes enjeux et en fait, il faut absolument qu'on se comprenne. Et du coup, c'est leur vision créative qui m'a énormément inspirée à l'être aussi moi-même, leur rapport à la transmission, ils conçoivent aussi le métier d'un musicien avec de la transmission dans plein d'endroits différents. Quand on part, on est parti il y a un an en Bolivie, la question de la transmission, elle a été… Il y a eu énormément de featuring, des rencontres avec des artistes locaux, on est même allé… On a travaillé avec une ONG et on est allé dans des territoires assez reculés avec des Indiens Guarani, donner des concerts là-bas. Du coup, tu vois, c'est quelque part au cœur de leur ADN et d'une autre, je pourrais dire maintenant. Et ça, transmettre, en fait, ça va dans les deux sens. C'est que, en fait, quand tu transmets, tu reçois beaucoup. Donc, voilà, c'est… Merci à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui ont fondé nos cultures, en fait, professionnelles et humaines parce que ça compte aussi. Alors, ça me permet du coup d'avoir deux questions, mais alors, je vais commencer par une. C'est vrai que j'avais déjà remarqué que la notion de transmission était quelque chose de central, en tout cas, dans ton parcours, bien avant qu'on en discute là maintenant. Donc, soit évidemment par Forma Simo, soit aussi en étant mentor de la dernière édition, de l'année dernière, pardon, l'édition de la Nouvelle Onde. Qu'est-ce que tu aimes transmettre ? Hum… 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 Bonne question. En fait, pour moi, la transmission, c'est d'abord de l'écoute et comprendre ce dont la personne a besoin, envie et peut-être parfois appeler… Enfin… Comment dire ? Hum… Ce n'est pas un truc ascendant, si tu veux, ou descendant, pardon, où tu expliques la vie à quelqu'un, quoi. Oui. Pour moi, ce n'est pas du tout ça, la transmission. C'est plutôt faire un travail quelque part d'identification mentale, de comprendre où la personne elle est, les questions qu'elle se pose et peut-être émettre des hypothèses ou des ouvertures. Et je crois que souvent, quand même, quand on écoute quelqu'un ou même quand on parle soi-même, on arrive à trouver des réponses. Hum… Donc, il y a… Il y a… Voilà. Et je pense… Voilà, c'est une vision de la transmission assez horizontale et puis peut-être, pour le dire autrement, peut-être tout simplement être un peu généreux avec les choses qu'on sait parce qu'en fait, ce n'est pas très compliqué à donner finalement. Quand on le veut, je dirais. Ouais, enfin en tout cas, quand on n'a pas peur de se dire qu'en fait, ce qui est génial avec les connaissances, c'est que… Ce n'est pas parce qu'on les donne qu'on les a plus, contrairement à les matériels. Bien sûr. Pour le coup, c'est infini. Voilà. J'ai absolument d'accord avec toi. Cool. Je t'ai coupé la parole, t'allais dire quoi ? Non, non. J'allais repenser à ce dont tu parlais à la Nouvelle Onde. Oui. Peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Oui. La Nouvelle Onde, c'est une plateforme de valorisation des jeunes talents du… ce qu'ils appellent le music business. Oui. En tout cas, des professionnels de la musique. Des moins de 30 ans. qui ne sont pas sur scène. Voilà. Et des moins de 30 ans et des jeunes. Et quand Émilie Gonneau m'a contactée pour me proposer du mentorat, ma première réaction, ça a été de dire « En fait, j'ai 31 ans. On ne pourrait pas mentir sur mon âge. Moi, je veux bien être mentorée. » C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment là. Oui. Oui, oui. Et je me dis « Oh, ce n'est pas très grave si je mens sur ma date. » Elle m'a dit « Non, je voudrais que tu sois mentor. » Ça me paraissait un truc assez énorme. Et là, j'ai eu déjà la chance qu'elle me sollicite dans une catégorie qui, effectivement, correspond assez bien puisque cette catégorie s'appelle « Je choisis tout ». Et puis, le vrai cadeau, ça a été de rencontrer Adrien Fante-Sanchez et Wafa Mamesh, les deux personnes que j'ai mentorées. Donc, Adrien, qui sont des sériales entrepreneurs aussi, les deux. Adrien, il est du côté d'Arcachon. Il a un label qui s'appelle « Yerni Music », un studio de com, qui est photographe, intervenant auprès des jeunes et qui est un activiste culturel en France et dans le monde qui est assez énorme. Il montre des partenariats avec l'Amérique du Sud. Il est incroyable. Et Wafa, qui, elle, a plutôt un profil de journaliste. Elle est autrice. Elle a une structure d'édition qui s'appelle « Face cachée ». Elle est chroniqueuse au Mouv'. et elle est plutôt dans le rap. Donc, elle a écrit notamment la baisse-mère du rap. Voilà. Donc, deux profils qui n'ont rien à voir et en fait, tous les trois, on s'est vraiment trouvés et on a… Enfin, moi, je les remercie parce que j'ai appris et j'apprends beaucoup auprès de toi. Voilà. Et quelles ont été les pratiques du coup à travers ce mentorat parce que du coup, ils sont quand même bien installés, ils ont plein de choses. Quel était le besoin d'être mentorée ? Eh bien, je crois que déjà, mine de rien, quand on est suractif ou hyperactif, finalement, le regard de l'autre et le fait d'être valorisé par la nouvelle onde, je pense que c'est déjà le premier cadeau. Et puis ensuite, on a vachement discuté de multi-activités. OK. Puisque du coup, la question de gérer plein de choses, eh bien finalement, ce n'est pas tout à fait comme des gens qui sont très déterminés dans une seule voie et qui vont entreprendre dans un truc hyper particulier et ne faire que ça et développer, tu vois, une activité spécialisée. Mais là, au contraire, c'est une vision 360 et il y a plein de questions qui se posent par rapport à cette vision 360, tu vois, ne serait-ce que l'organisation du temps, comment tu fais des priorités, comment tu mets du lien entre elles parce qu'elles ont toutes du lien entre elles, ces activités, mais des fois, il n'y a que toi qui vois ce sens-là. Donc voilà, c'est plutôt sur ce genre de choses. D'accord. OK. Hyper intéressant, ce qui me permet du coup de rebondir. Comment toi, tu t'organises avec toutes tes activités ? Elles sont belles, mes questions. Elles sont super à chaque fois. Mon petit rire, à chaque fois, elle me dit « Elle t'a dans le mille ! » Chouette. Comment je m'organise ? Eh bien là, j'ai la chance d'avoir une équipe. OK. Donc, d'avoir réussi à constituer une équipe qui est juste exceptionnelle et qui va en plus avec laquelle on partage la vision de l'écosystème et de la multiactivité si tu veux. OK. Donc, ça fait des connexions tout le temps et partout, tout le temps. Donc, ce qui fait que quand on discute, on peut rebondir ensemble d'un sujet à l'autre. Et voilà, Amandine, Lola, Léa, Fétra, Pernet, Nicolas, c'est juste des partenaires du quotidien qui sont indispensables et qui vont grâce à leur spécialité pouvoir développer et me dire, attends, là, c'est plutôt comme ça qu'on devrait faire. Et voilà, c'est un vrai travail d'équipe et du coup, je crois que c'est l'astuce, je pense, c'est de se faire confiance aux collaborateurs et trouver des collaborateurs. OK. Mais ça ne me répond pas. Quelle est ta journée type ? Comment tu t'organises, toi ? Ah ! Tu as répondu à moitié. Je ne sais pas. J'ai compris que tu bossais avec plein de gens, mais toi ! Oui, mais oui. Mais ça n'existe à peine j'en ai type. J'avoue, non, mais... J'avoue que moi non plus, si tu me posais la question, je te répondais, bon, je me réveille à peu près à cette heure-là, je me couche à cette heure-là. Ce qui se passe entre les deux, c'est suspense, mais... C'est ça, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a deux trucs. Il y a l'hyperorganisation, c'est-à-dire d'avoir à chaque fois qu'il y a un projet qui se développe ou une opportunité. Je pense que moi, dans ma tête, tout de suite, mais c'est le cas aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant. J'arrive à me dire, à voir toutes les étapes de la chaîne pour arriver à bon port. Ok. Et donc, d'arriver à anticiper tout de suite quelque part ton rétro-planning et les étapes. Mais ça, c'est parce que je me suis prise dans la tête plein de fois le fait que je n'avais pas anticipé ça. Donc là, ça y est, ça commence à... Ça y est, c'est rentré. Ça fait plaisir, ça marche. Ouais, ouais. Donc, je crois que c'est ça l'astuce. Et puis ensuite, de la mettre dans un planning quoi. De la mettre dans un planning et de dire ok et d'arriver à avoir... Voilà. Et ce qui fait que du coup, j'ai les grandes échéances. Ok. Les pré-échéances à chaque fois de projet et par contre, de laisser du temps sur l'imprévu par exemple. D'accord. C'est une bonne astuce. C'est de dire dans une journée, il y a tout ce qui est prévu et il faut du temps pour de l'imprévu. Prévoir l'imprévisible. Pas mal ? Bah oui, c'est vraiment pas mal. Non mais j'avoue. Non mais je fais à peu près la même chose. J'ai un agenda papier et un agenda genre Google Agenda où voilà, j'ai mes points, j'ai mes dégouts et entre, il y a un peu de vide pour le au cas où, pour le si je dépasse, si j'ai pas envie, si j'ai envie de faire quelque chose que j'avais pas, enfin que j'avais pas prévu pour me laisser quand même une flexibilité. Et ça marche ? Bah écoute, pour le moment, oui. Ah cool. Des fois, c'est un peu prouillon, des fois, tu sais, t'as un peu le truc genre, ah c'était prévu, ouais, est-ce que j'ai de l'espace pour le décaler jusqu'à demain ? Ouais, allez je décale. Et entre le papier et le Google Agenda, t'as pas de bug des fois ? T'as pas de bug entre les deux ? Ouais, et j'ai un vrai besoin d'avoir les deux en fait. Le papier, parce que j'ai besoin que ça sorte de ma tête, enfin j'ai besoin d'écrire, donc il faut que ça sorte de ma tête et donc je me suis fait moi-même mon planning, voilà, à la main. Donc ça sort de ma tête et c'est organisé, j'ai une vision totale de la semaine et sur le Google Agenda, ça va vraiment être les rendez-vous, c'est ce qui va me permettre d'avoir des rappels. Eh oui, d'accord. Voilà, donc c'est hyper complémentaire. Ouais, et toi tu fonctionnes comment ? Moi je suis tout en digital. Ok. J'ai arrêté le papier parce que j'avais trop de bugs justement. Mais du coup, je jongle entre une tout doux et Google Agenda. D'accord. C'est pas bien Google Agenda mais pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé de plus simple. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas hyper cool, c'est un peu beau d'être tout en mode Google. Avec les GAFA, ouais c'est ça, il faudrait, mais voilà, mais ça viendra. Oui, oui, il faut se déshabituer ou qu'il y ait quelque chose d'équivalent ou je ne sais pas, mais ça arrivera avec le temps. J'espère. C'est ça. Si vous nous entendez, nos geeks, développeurs alternatifs, on est avec vous. C'est ça, on vous encourage, on vous attend. Voilà, on les, voilà, on le promit, on utilisera vos outils. Oui, on peut même être bêta-testeuse si besoin. Voilà. Pas de soucis. Revenons un petit peu à nous. Puisque tu aimes transmettre, puisque aussi, donc il n'y a pas pas forcément eu de diplôme qui te permet d'exercer dans le milieu culturel et dans l'industrie musicale. Est-ce que tu continues de te former et si oui, sur quoi en particulier ? Ah oui. Alors, ouais, je n'ai pas eu de diplôme, mais par contre, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations continues. Ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire des formations courtes et spécialisées de métiers. Oui. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a donné envie de monter un centre de formation après. C'est que j'ai trouvé beaucoup de choses dans la formation. je me suis formée sur tout un tas de sujets. En fait, je me suis formée sur l'édition, je me suis formée sur l'administration d'entreprises culturelles, je me suis formée récemment sur des notions de pédagogie, je suis allée, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, sur une nouvelle réforme de la formation professionnelle et donc du coup, pouvoir mettre en œuvre les décrets. en gros, pour dire vite, je me forme à la fois sur des questions un peu législatives, un peu touchy, tu vois, là je me dis en fait Google c'est cool mais en fait d'avoir des vrais gens qui peuvent répondre à tes questions, c'est quand même vachement mieux et ça fait gagner du temps finalement. Ça ne fait pas pareil parce que tu ne peux pas le faire la nuit mais finalement, tu es deux, trois, cinq jours dans une salle et tu as quelqu'un en face de toi qui te comprend et qui est disponible pour répondre à tes questions et en plus, tu as tout un tas de gens autour de toi qui ont du coup une expérience ou un problème similaire parce qu'ils sont là aussi. Donc voilà. Sur des questions réglementaires et techniques, sur des questions plutôt de posture, on va dire pro, sur les nouveaux modes de transmission, sur la formation de formateur parce que maintenant je suis formatrice de formateur aussi. Du coup, il faut toujours avoir un temps d'avance sur ce qu'on peut transmettre parce qu'être transmettre, c'est à la fois être expert de son sujet mais aussi être capable de transmettre. Donc voilà, ça fait deux choses à bien maintenir. Et puis souvent, quand je veux développer une activité, avant même de commencer à la développer, tu vois récemment sur la question des projets européens, j'avais besoin de comprendre exactement les tenants et les aboutissants. Du coup, je suis allée me former et maintenant, je sais que si je veux en enclencher un, quels sont au moins les grands éléments, tu vois, j'ai une vision globale en fait. Ok, d'accord. C'est génial. C'est génial que tu prennes encore ce temps-là, que tu t'organises pour le faire et qu'à chaque fois, il y ait un, pas un accomplissement mais en tout cas, une raison pour laquelle tu vas le faire et que c'est complémentaire avec tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Je trouve ça vraiment hyper cool. Et puis franchement, je ne lâcherai pas ça parce qu'en fait, il faut apprendre des choses mais c'est juste la vie. En fait, il y a tellement de choses à apprendre encore. C'est énorme et plus j'en apprends, plus je me dis que poulala, je n'arriverai jamais à tout comprendre. Donc, ouais, ouais. Et puis, c'est une chance énorme quand on peut le faire. Ouais, moi, je m'oblige à me former en tout cas hyper. Là prochainement, je vais me faire une formation sur l'organisation des événements en extérieur, technique et sécurité. D'accord. parce que souvent, c'est en lien avec des projets. On est directeur artistique du projet qui s'appelle AfriQuarks qui va être présenté dans le cadre du défilé de la Biennale de la Danse de Lyon. Donc, on a ambiancé, on travaille du coup avec une équipe de 10 artistes associés à la compagnie Antiquarks et du coup, il y a 700 amateurs. On les emmène tous défiler le 13 septembre 2020 devant 300 000 spectateurs dans les rues de Lyon. Bon, alors comme ça, tu te dis il y a un régisseur général. Ouais, d'accord. Mais si je comprends les tenants et les appuiens butissants de ces éléments techniques de sécurité et j'aurais juste les bons réflexes en fait. C'est ça. Ce n'est pas pour faire le travail à la place de mon régisseur général mais c'est juste pour comprendre quand il me dit il y a urgence d'arriver à évaluer qu'il a raison. Il y a vraiment urgence. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a vraiment urgence. Ou alors quand il me dit c'est pas grave et que moi je dis non mais attends c'est hyper grave. Il me dit non c'est pas grave et du coup ça donne de la confiance et on a une culture commune tu vois. Moi si je pouvais me former sur tous les sujets et tous les métiers je le ferais. Sans problème. Mais je rejoins absolument tout ce que tu dis. Tu vois à la base j'ai eu un BTS Management as Unité Commerciales et je travaillais donc directement en entreprise et dès le départ j'ai eu envie de développer l'activité sur le web de faire du RP etc. pour du coup booster les entreprises dans lesquelles j'étais parce que c'était des petites entreprises et donc du coup je me suis formée sur les réseaux sociaux c'était il y a déjà 7 ans donc c'était le début mais ça commençait vraiment à être bien lancé cette histoire et derrière j'ai voulu continuer dans la com et en même temps j'étais beaucoup dans l'industrie musicale par mon entourage et je conseillais beaucoup et je prenais beaucoup de plaisir à apprendre et directement à appliquer des choses directement dans la musique derrière j'ai voulu comprendre le métier d'attaché de presse non pas pour l'être mais pour le comprendre pour pouvoir au moment où j'ai une équipe ou j'ai un projet discuter du projet et apporter des idées et être vraiment dans la communication je me suis formée en marketing digital je me suis formée sur le social media management sur la création des sites internet pareil créer des dossiers de presse des communiqués de presse après je me suis formée sur la vidéo je me suis formée sur plein de choses sur le graphisme sur plein 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 de choses tout ça pour non pas tout faire parce que je ne veux pas être épicière mais en tout cas pour pouvoir parler et apprendre et comprendre des autres quand on a un projet en commun en fait complètement et pouvoir collaborer c'est vraiment comprendre le métier des autres je crois que ça fait toute la différence je pense il y a des gens qui sont hyper techniques et experts mais finalement qui n'arrivent pas forcément à comprendre le métier des autres du coup c'est une vraie limite je pense dans les collaborations et voilà en plus ton appétit pour l'apprentissage je pense c'est aussi pour ça qu'on discute aujourd'hui c'est lié aussi à ton intérêt pour les autres et je crois que quelque part en fait plus on apprend autre chose que ce qu'on fait plus on s'intéresse aux autres j'ai l'impression c'est plutôt un truc qui est stimulant dans ce sens-là c'est-à-dire que plus tu t'ouvres plus tu t'ouvres c'est pas cool comme presse mais ça résume tout franchement ça aurait pu être une Vendamme mais moi je l'ai comprise elle était cool voilà merci Jean-Claude pensez à lui là où il est c'est ça non mais oui je rejoins ça parfaitement et est-ce que dans ces cas-là t'as pas été confrontée dans le milieu de la musique à cette fermeture quand j'ai vraiment voulu professionnaliser apprendre on n'était pas dans la transmission on était plus alors est-ce que parce que je suis une femme est-ce que parce que j'habitais à Lyon c'était aussi peut-être un frein je sais pas c'est peut-être d'autres questions mais du coup j'ai souvent été confrontée à j'apporte j'ai pas d'échange et en plus quand je veux tout le temps apprendre je dérange parce que j'apprends trop je sais pas si tu me suis ah oui tu peux donner des exemples par exemple clairement bah tu vois l'année dernière je suis allée à l'IRMA j'ai fait la formation profession manager et j'ai fait la formation éditeur et donc ça m'a donné des pistes machin et donc j'ai pu contacter des éditeurs sur des projets pour un projet en particulier j'ai pu du coup mieux gérer un projet que je voulais vraiment développer en termes de management et j'ai été confrontée à des professionnels qui ne voulaient pas forcément transmettre et qui voulaient pas apprendre des autres et auxquels ça dérangeait que j'apprenne d'eux ou que j'apprenne en général en fait et de ma curiosité de mon appétence d'apprendre et de booster des choses tu vois enfin moi j'adore développer j'adore découvrir je suis une testeuse à fond quitte à me taper le nez mais c'est pas grave j'aurais testé j'aurais appris un truc tu vois bah j'ai eu l'impression que ça dérangeait beaucoup et plus dans la musique que par exemple dans mon autre cercle qui va être l'entrepreneuriat où là bah du coup on se nourrit les uns les autres moi enfin si je peux peut-être apporter un élément de compréhension parce que j'ai pu aussi avoir une expérience un peu similaire mais en fait j'ai l'impression il y a deux choses je crois la première c'est que le monde de la musique il est traversé par une transformation hyper importante que entre moi j'ai commencé du coup en 2005 et en fait on est je suis du coup une native de cette nouvelle génération c'est-à-dire le monde de la musique d'aujourd'hui je l'ai toujours connu comme ça j'ai toujours connu un marché du disque physique quasi inexistant où il y avait très peu d'enjeux là-dessus avec des approches 360 même si elles se sont renforcées par la suite tu vois moi quand j'ai commencé c'était en fait les premières choses que j'ai entendu dire c'est le marché du disque se casse la gueule on ne peut plus produire un album ça a toujours été ce qu'on m'a dit tu vois je veux dire je n'ai jamais entendu faire un disque enfin tu vois et du coup en fait on a une telle mutation avec le recul je te dis ça que des professionnels qui ont commencé en tout cas qui étaient dans qui avaient 30 ans dans les années 90 tu vois ils ont connu un autre monde et un autre modèle éco et en fait je pense que cette transition elle est hyper difficile à vivre parce que ça change beaucoup de chêmes de pensée ça a changé ça change beaucoup la manière même de réfléchir un projet les artistes ne sont pas les mêmes tu vois il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé et que du coup il y a moi je crois qu'on n'est pas généreux quand on est inquiet tu vois quelque part donc moi je pense il y a cet élément là et l'autre chose c'est que tu vois on parle de l'industrie musicale moi je dis que je suis tu vois on nous parle beaucoup d'industrie et en fait il y a l'industrie et il y a l'artisanat et les logiques de coopération elles sont entre gros industriels ou entre petits artisans et que du coup parfois moi je défends non pas les industries créatives mais les artisans créatifs et solidaires tu vois et artisans ça veut pas dire que t'as pas une grosse équipe mais t'as aussi cette notion de proximité et tu remets de faire avec ton écosystème etc c'est ça et je crois que là dessus on est quand même sur un monde de l'industrie très libéral aussi tu vois et en même temps très inquiet parce que tu vois le monde de l'entrepreneur on pourrait de l'entrepreneuriat il est aussi libéral mais il y a cette culture des clusters des réseaux des entrepreneurs etc enfin tu vois il y a ce truc là enfin j'ai pas l'explication parce que moi je me suis retrouvée aussi beaucoup avec des gens des gens me suis retrouvée beaucoup avec des gens fermés mais aussi beaucoup d'autres ouvertures au moins d'échanges et de discussions tu vois voilà je sais pas c'est un peu porté donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à la porte qu'on te ferme mais plutôt et puis il y a aussi ceux qui jouent du mystère tu vois oui les mystérieux je les appelle et les mystérieux ils sont trop cool tu vois et du coup ils t'intriguent donc t'as trop envie de creuser mais en fait ils vont rester mystérieux donc bon moi je préfère parler à ceux qui ont moins de mystère mais du coup moins qu'ils disent des choses mais il y a une forme de tu sais ils arrivent à développer un mythe et t'es là waouh c'est trop fort mais ils sont mystérieux et maintenant je les repère je me dis lui c'est un mystérieux et du coup tu vas quand même creuser ou tu lâches l'affaire non je lâche l'affaire ouais non parce que tu vois c'est une question ben non enfin je fais tout pour savoir mais si en fait après il y a les mystérieux timides qui en fait n'étaient pas des mystérieux des timides je vérifie on dirait qu'on parle d'un site de rencontre alors là c'est le mystérieux là c'est le mystérieux vraiment mystérieux tu sais le brin ténébreux mais tu sais moi ce que je trouve assez génial c'est que finalement tous les stagiaires qu'on rencontre les apprenants qu'on a dans le centre de formation les personnes que j'ai rencontrées dans LNO en fait au bout d'un moment quelque part l'énergie que tu déploies tu rencontres les bonnes personnes et tu rencontres les personnes qui partagent ces valeurs donc du coup finalement je rencontre de moins en moins de mystérieux et du coup c'est hyper cool les gens parlent ils s'ouvrent c'est cool ouais c'est ça en même temps quand t'es dans un endroit pour te former je pense que si tu parles pas aux autres bah tu t'apprends moins moi en tout cas mes meilleures rencontres ça a été dans des endroits où je suis allée pour me former pour apprendre quelque chose à l'IRMA toi par la suite enfin tu vois il y a eu plein de choses différentes parce que je suis allée dans des lieux où la culture c'était l'enrichissement de toute manière ouais c'est super ce que tu dis je suis entièrement d'accord et en plus pour ajouter peut-être à abonder dans ce que tu dis c'est que l'endroit de la formation moi je le conçois comme ça c'est aussi un endroit comment dire confidentiel c'est l'endroit où tu poses tes valises et tu parles de tes difficultés et quand même le métier de la musique ou la posture professionnelle globalement il vaut mieux comment dire le réflexe c'est de dire que tout va bien ça marche grave il n'y a aucun problème c'est hyper cool et ce n'est pas que cool en fait c'est aussi un secteur où il y a de la souffrance au travail c'est aussi un secteur où il y a beaucoup de précarité c'est un secteur où les gens sont très seuls parce que justement tu ne peux pas partager cette précarité et du coup que ce soit nous dans le centre de formation ou avec Antiquarx dans les échanges et les partenariats qu'on développe c'est toujours d'être dans une forme d'honnêteté sur la situation alors oui des fois ce n'est pas hyper vendeur mais en fait ce qui compte quand même c'est le sens c'est ce qu'on partage c'est de s'entraider et c'est de développer des beaux projets ensemble et je crois que ça passe par une position à la fois d'honnêteté et du coup parfois un peu d'humilité dans le sens où des fois c'est dur c'est juste dur de ne pas se comprendre avec des artistes avec lesquels tu travailles et tu leur dis il faut faire cette sortie à ce moment-là et eux te disent et ben non ça ne sera pas à ce moment-là ou du coup là à cet endroit-là tu te dis mais c'est bon il m'énerve moi je sais à ce moment-là tu as la conviction et du coup tu te retrouves en conflit et en fait juste de pouvoir en parler de dire on n'est pas d'accord et comment je fais dans une situation où on n'est pas d'accord est-ce qu'on va au clash est-ce qu'il va pouvoir se convaincre mais tu vois se comprendre pardon l'absus le l'absus énorme ça s'est fait voilà de pouvoir se convaincre de pouvoir se comprendre et du coup de trouver ensemble la bonne solution parce que finalement on va arriver à trouver et à construire la bonne solution et pour ça je crois que pouvoir parler à des pères ou à des gens qui comprennent aussi tes enjeux c'est important et il faut créer ces espaces-là et je pense qu'on peut on est aussi tous porteurs d'une bulle d'espace de possible on peut aussi tous proposer un autre rapport avec les gens je crois que c'est un état d'esprit et qu'il y a moyen de le proposer absolument et ça se matérialise effectivement en formation particulière totalement et ça me permet de rebondir du coup à chaque fois je dis cette phrase débile ça me permet de rebondir non ça me permet pas de rebondir j'ai une question au sujet de la précarité pourquoi c'est tabou est-ce que c'est parce que la musique est censée être plein de paillettes de grandes scènes de Stade de France et de bling ou pourquoi c'est tabou je crois qu'il y a une question d'air du temps c'est à dire qu'on est quand même dans un temps où la gagne c'est cool et il vaut mieux être côté du gagnant que du loser ouais et que du coup et que ça se retraduit aussi dans la musique et que mine de rien il n'y a quand même aucun rapport entre une oeuvre et de l'argent c'est Flaubert qui dit ça qu'il n'y a pas de rapport entre une pièce d'un franc parce que du coup c'est le franc c'est Flaubert et l'art n'a aucun rapport et que du coup quand même on est face à des créateurs qui croient au sens de leur oeuvre avant même de penser et en tout cas moi j'aime travailler avec cela avant même de penser à la possibilité de commercialisation même ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas s'adresser mais s'adresser à des gens c'est autre chose que de vouloir avoir du succès et en même temps on est face à des auditeurs ou du public parfois qui aiment voir des success stories on est tous aussi à raconter la success story et le problème c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive à comment dire c'est pour la grande phrase mais Mozart il est né il est mort plutôt il est né c'est vrai mais il est mort aussi dans une situation si tu évalues la qualité de l'oeuvre de Mozart par rapport à ce qu'elle elle est son compte en banque à sa mort pas cool quand même du coup tout le monde se trompe donc on est aussi dans un truc d'immédiateté tu vois et donc voilà je pense qu'un autre discours est possible à la fois de belles choses mais aussi de choses sincères et humaines voilà est-ce que tu penses que le digital par le nombre de vues le nombre de streams c'est quelque chose aussi qui peut influencer cette envie en tout cas cette espèce qui peut être biaisé que le succès c'est par l'argent c'est par les clips bien faits et c'est par le nombre de vues et de streams et finalement on n'a pas le droit de dire que ça va mal alors t'as pas t'as pas tort aujourd'hui un contenu créatif un CD avant tu le mettais dans ta platine il n'y avait pas le nombre de personnes qui avaient suivi ni écouté quoi donc c'est vrai que ça influence c'est-à-dire quand tu vas voir une vidéo YouTube et qu'elle a 250 000 vues ou 200 vues tu la regardes pas tout à fait pareil et du coup on se retrouve effectivement avec des contenus créatifs qui sont soumis à la comment dire qui sont déjà évalués avant que t'aies mis play ouais tu vois ou t'as déjà une info donc donc ça aide pas en même temps on a quand même une chance énorme c'est que là l'artiste peut raconter ce qu'il veut à son public ouais par les réseaux et donc je sais pas pour prendre quelqu'un qui est hors musique bon moi tu vois je fais partie des abonnés Twitter Mathieu Kassovitz alors lui il râle il dit que rien ne va par exemple mais en même temps je pense que sa communauté et les gens qui le suivent elles sont aussi pour l'entendre dire ça tu vois donc je pense que quand même le truc génial c'est qu'il y a on peut toucher tout le monde grâce à ça et qu'il y a moyen de raconter d'avoir une démarche sincère avec avec les publics sans problème ce qui est plus délicat c'est la question des professionnels parce que évidemment la question que l'on pose c'est ta dernière actu ton dernier tu vois on est toujours sur quelque chose à développer mais mais en même temps je pense que c'est possible c'est possible juste règle numéro 1 l'artistique 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 il faut qu'il y ait quelque chose différent plus à soi ouais c'est ça un bijou quoi et un bijou c'est du travail d'orfèvre et un travail d'orfèvre c'est un travail lent donc il y a aussi lent minutieux d'aller jusqu'au bout tu vois il y a aussi ce truc là le digital te donne l'impression qu'il faut vite sortir des choses vite 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 mais en fait ta première vidéo ou ton premier clip ou ton premier morceau que tu transformes en clip et bien a priori ça a demandé du temps en fait et le deuxième il ne sera pas exactement dans le mois et demi tu y suis parce qu'à part ça a beaucoup beaucoup d'avance tu vois mais les choses elles arrivent avec le temps et c'est ce temps qui fait maturer les choses et il faut être un peu patient je pense je suis d'accord avec toi c'est très difficile de pouvoir contenir l'engouement d'un artiste qui veut tout de suite poser son morceau sur TuneCore ou Spin Up ou j'en passe parce que c'est facile de sortir de montrer sa tête sur les réseaux sociaux sur Youtube et c'est facile de sortir un titre mais quel gâchis de sortir comme ça de il n'y a personne autour et c'est dommage et l'artiste il est frustré et ça crée des complexes ça veut acheter des vues et après c'est un espèce de truc pas cool pour le développement du projet je trouve oui et puis je pense qu'il y a aussi l'histoire de dire en fait si tu ne réfléchis pas qu'à ton envie en tant qu'artiste si tu leur proposes de ne pas réfléchir uniquement à ce qu'ils ont envie de sortir mais plutôt à comment ça va être reçu c'est comme si on te donne un super bon chocolat c'est cool d'avoir un super bon chocolat mais en fait si tu n'as rien d'autre que le bon chocolat tu n'as pas d'emballage tu n'en as pas d'autres à goûter qui ont des variations etc et bien en fait tu vas vite le manger vite l'oublier donc si tu penses que je pense que ton public il mérite une boîte de chocolat avec tout ce qui va avec pour lui proposer de la goûter d'en faire plusieurs expériences et du coup en plus de revenir à celui qu'il a aimé en premier pour ensuite aller écouter ou manger le dernier et du coup je pense que ça l'artiste il peut le comprendre en disant ok pour que tu aies envie de sortir mais qu'est-ce que tu proposes comme expérience globalement et la musique aujourd'hui elle s'apprécie aussi surtout quand c'est singulier avec 1, 2, 3, 4, 8 titres tu vois 4 titres un EP mais pas juste un truc où ah je l'ai sorti oui bah super c'est juste donner quelque chose sans accompagner en fait le public alors conseil à tous ceux qui nous écoutent visualisez votre projet comme la boîte de chocolat de Forrest Gump on ne sait jamais sur quoi on va tomber voilà c'est ça imaginez là revoyez le film voilà c'est ce qu'il faut faire la boîte de chocolat j'aime bien l'image donc ça c'est ton conseil ultime pour les personnes qui souhaitent développer les projets quoi enfin leur projet en tout cas ouais je ne sais pas ultime mais en tout cas oui c'est à dire qu'il y a l'envie parfois l'envie de sortir un titre rapidement c'est une envie qui est liée à allez je le dis un peu pas cool et je respecte beaucoup les artistes mais qui est une petite urgence en lien avec de l'ego et que si on tranquillise l'ego c'est à dire que en fait ça va être cool ce qui va se passer et ça va être enfin il y a certes cette inquiétude forcément pour un artiste de montrer au public mais finalement si on déplace un tout petit peu le regard et qu'il n'y a plus la question de l'ego tout s'arrange et on peut se dire bah oui effectivement j'ai besoin d'en dire plus de raconter une histoire je peux j'ai deux poses enfin voilà tu ne racontes pas une blague c'est une histoire que tu racontes et du coup il faut forcément quelques chapitres pour comprendre l'histoire et rentrer dans ton univers c'est beau ouais j'essaye on est sorti de vente on est sorti de vente on a un truc beau mais la vie est faite de pleines de couleurs différentes non c'est génial c'est génial et je comprends tout à fait et c'est vrai que c'est quand même une problématique récurrente dans les divers projets qu'on peut rencontrer c'est ces questions de sortir ces questions d'ego ces questions de ne pas être complexé par sa petite communauté actuellement et de penser qu'elle peut grandir si on est sincère authentique et si on prend son aussi de cette communauté là si on lui offre des choses différentes si on lui offre des choses sincères ça va évoluer mais effectivement ça prend du temps et c'est vrai qu'ils sont c'est tendu parce que on surconsomme de la musique on surconsomme tout de manière générale mais la musique énormément du coup il y a aussi un sentiment d'urgence qui est qui est là présent tout le temps ouais ouais et il faut s'autoriser je crois à se taire parfois non mais c'est c'est à dire que on a l'impression que les moments d'absence c'est fait que pour les stars non mais tu sais je suis d'accord mais c'est vrai mais en fait c'est pas en fait c'est pas possible de faire autrement si vous voulez avoir des choses précieuses à raconter il faut quand même les engranger donc artistes ne vous faites pas avoir sur cette cette urgence à à sortir vite les choses à surproduire en fait oui je crois pas que ça en tout cas ça dépend on parle de ça c'est très général et ça dépend aussi l'artiste la situation de ce qu'il a fait avant la communauté il y a plein de choses oui par exemple il y a des artistes qui vont donner demander leur avis sur des pré-prod à leur communauté qui vont dire j'ai inventé juste un air vous en pensez quoi il y a aussi que l'artiste peut choisir de faire rentrer sa communauté ou pas d'ailleurs dans les cuisines bien sûr mais il y a aussi de l'artiste qui a envie d'un produit léché fini et voilà et c'est bien aussi juste de penser que 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 c'est un engagement émotionnel aussi pour le public de de rencontrer un artiste je pense qu'on a fait le tour vis-à-vis des conseils qu'on peut donner aux artistes est-ce que tu as des conseils à donner pour les futurs professionnels ? alors des conseils il y en a plein ça dépend ça dépend de plein de choses je pense aimer la musique c'est important en écouter écouter la musique qu'on aime et écouter la musique qu'on n'aime pas aussi pour comprendre la musique que les autres aiment c'est quand même quelque chose donc je crois se professionnaliser c'est aussi arriver à objectiver les goûts enfin les goûts c'est un grand mot mais à objectiver la consommation de la musique pour comprendre ce que les musiques parce qu'en fait on parle de là mais les musiques qui elles touchent comment et pouvoir être dans une vision peut-être moins affective toujours forte émotionnellement mais aussi travailler cette question-là oui et de comprendre ce qui se joue sur certains j'ai lu beaucoup de bio d'artistes pour comprendre à la fois ses parcours de vie il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre moi j'ai adoré celle de Sting ok elle est géniale ok je note après ce qui est intéressant aussi dans celle de Sting c'est que c'est le marché de la musique à un autre moment les maisons de disques etc donc c'est aussi intéressant de voir comment ça s'est fait et je pense que là tout est encore enfin comment dire beaucoup de choses sont en train de changer donc il faut expérimenter il faut faire ok pour les conseils pour les futurs professionnels moi si j'ai envie d'ajouter en tout cas quelque chose pour eux parce que je suis professionnelle mais je suis toujours en train de me former et en devenir de plein de choses c'est justement de continuer à se former tout le temps en fait c'est pas parce qu'on est à un poste qu'il faut rester dans cette case-là et qu'il faut nourrir sa propre activité même si on n'est pas forcément indépendant même si on est salarié de quelque chose toujours se nourrir et apporter des nouvelles choses ne pas rester là où est-ce qu'on est complètement et ainsi peut-être un autre truc quand même moi qui m'a là récemment on est allé j'ai eu on est allé au Sénégal avec Antiquarx on va bientôt partir au Mexique sur cette tournée et en fait le fait de voir comment ça fonctionne ailleurs c'est hyper intéressant c'est-à-dire d'avoir des rencontres aussi de pouvoir il y a la France mais il y a aussi tout le monde entier et alors on ne peut pas comprendre tout le monde entier mais aller voir comment ça fonctionne ailleurs c'est hyper hyper intéressant que ce soit sur les professionnels de comment ils vivent quels sont les métiers on n'a pas les mêmes métiers ailleurs il y a des choses qui se retrouvent complètement être ouvert sur le monde avec un grand M ok et parce que tu as voyagé un peu partout et que du coup tu as rencontré plusieurs personnes et différentes cultures est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué plus que les autres ? je pense qu'à chaque voyage il y a des dizaines de rencontres je crois qu'en juin j'étais à Dakar et en fait j'ai eu de la chance parce qu'on m'a invité à donner une formation ok donc j'ai eu la chance d'avoir 20 stagiaires donc c'est un centre de formation qui s'appelle YACAR qui est dirigé par Safouane Pinra et 20 stagiaires guinéens togolais et sénégalais ok c'était alors moi ça m'a obligée à deux choses c'est-à-dire qu'à un moment donné tu dis ok tout le contexte réglementaire je ne le connais pas en fait de quoi on parle on va parler de musique sans parler de contexte réglementaire enfin tu vois ça dépouille de tous les codes donc moi ça me fait un gros boulot de dire sur quoi on va zoomer en fait on va zoomer sur la relation artiste des concerts il y en a dans le monde entier le digital c'est transversal enfin tu vois et en même temps c'est aussi lié à des usages donc du coup quand je suis arrivée je me suis demandé comment les gens écoutent de la musique avec quoi internet pas internet les cd piratage enfin tu vois juste les grandes idées que je pouvais avoir et puis concrètement et en fait ce qui a été hyper intéressant c'était les débats entre eux parce que du coup moi j'ai appris beaucoup et notamment sur les visions des différences entre ces trois pays et de ces jeunes professionnels et le truc qui était énorme c'est qu'ils avaient tous envie de faire changer des choses pour les artistes pour la culture et cette énergie là elle m'a boostée pendant tu m'attends c'était c'était une grande leçon de vie et de toute façon voilà je reste convaincue que que quand on enfin la jeunesse quoi juste là le monde un autre monde est possible et et dans le secteur culturel aussi juste qu'on arrive nous parce que j'estime être jeune quand même oui mais à faire changer les choses quoi et à faire changer les choses dans le bon sens absolument et à trouver des alliés trouvons des alliés en fait entre nous il y a moyen je suis sûre ah bah c'est clair sinon ce podcast n'aurait aucun sens franchement franchement ça n'aurait aucun sens je pourrais parler seule que ce serait la même chose donc non heureusement qu'il y a des choses comme ça qui qui se transmettent et des rencontres et de l'inspiration chez les uns chez les autres pour permettre un changement possible non c'est important j'aimerais aussi souligner tu voyages beaucoup avec ton groupe mais souvent il y a une espèce d'image dans la d'artiste en général qu'il faut être dans l'industrie hashtag major pour pouvoir du coup vivre de la musique et voyager et faire des tournées bah c'est faux étant à la preuve là que c'est faux que vous êtes en indépendant que vous êtes absolument autonome que vous avez mis des moyens en oeuvre les stratégies efficaces pour avoir un public récolter de l'argent vivre de la musique et développer plein d'autres choses pour voilà continuer d'avancer dans cette musique là et c'était important de le souligner parce que souvent avant même d'envisager de sortir une musique souvent veulent déjà signer en major mais ne savent pas pourquoi tout à fait alors après sur la question du monde en tout cas je crois que c'est aussi en lien avec l'esthétique musicale je pense qu'il faut le propos je crois qu'Anti Quarks est fondamentalement d'ici et d'ailleurs et que leur ouverture sur les musiques dites du monde ça fait souvent cette expression me fait penser à Grolande tu sais les restes du monde quand tu prends les news c'est un peu ça les musiques du monde ouais enfin tu veux dire juste 90-14% de la population mondiale tu veux dire c'est ça c'est ça bon voilà ça c'est notre approche de français où tu dis parfois les étiquettes on aime bien les appeler nous les étriquettes tu vois oui ah bah oui et donc je crois que voilà c'est aussi lié aux propos musicals il se trouve que Richard chante dans une langue inventée en espagnol en portugais en arabe enfin voilà en anglais évidemment du coup il y a aussi ce côté qui a permis à la musique de se développer ailleurs et puis nous on a cherché clairement du sens et de se dire qu'est-ce que c'est de monter une tournée alter mondialiste aujourd'hui je sais j'emploie un gros mot qu'on n'emploie pas trop dans l'industrie musicale mais je le dis et donc de dire ok bah faire des dates et de l'avion une date et un avion et une date et un avion ça nous va pas donc comment on monte un projet en rencontrant des artistes sur place en trouvant en fait des collectifs artistiques qui seraient intéressés pour des échanges en allant bah je te parlais de cette ONG par exemple dans des coins reculés chez des indiens et à la campagne parce que du coup en fait pour peut-être la petite info en fait on a monté ce partenariat avec une ONG on voulait aller ailleurs enfin si tu veux dans la campagne en fait et ce qu'ils nous ont expliqué c'est qu'il y a des problématiques de territoire c'est-à-dire que les indiens en fait c'est leur lieu de vie la nature et les paysans ils ont juste besoin des terres pour cultiver d'accord on parle pas de je parle bien de paysans je parle pas d'agriculteurs oui et donc au sein sur ces territoires il y a des enjeux territoriales évidemment parce que le territoire se réduit que tout le monde est repoussé enfin on connait les problématiques écologiques aujourd'hui et la Bolivie par exemple en est touchée et on a travaillé avec l'ONG en disant mais regardez on vient d'ailleurs nous on est des artistes français donc on n'est pas alliés à ça et on a imaginé du coup un événement qui pourrait les rassembler et ça c'est aussi le côté fabuleux d'être étranger c'est que tu n'es pas d'ici et du coup c'est aussi le rôle de l'artiste tu vois d'apaiser c'est en fait de créer un moment suspendu et je crois que ça nous a aussi je pense que c'est le moteur de nos actions ici ou ailleurs de créer des moments suspendus qui permettent simplement d'être ensemble oui voilà mais ça c'est pas forcément la tournée classique tu vois une date un festival etc même si finalement le concert en lui-même est la question de la fête en fait et la vie c'est aussi ça c'est créer le moment d'union alors qu'on est tous très différents oui je n'ai plus rien à ajouter c'est le non mais c'est vrai non pas à scotcher mais le mot de la fin était parfait est-ce que toi tu as des choses à ajouter bah merci en tout cas pour cette invitation c'est l'occasion vraiment de parler et d'échanger c'était hyper agréable merci à toi voilà et puis bah voilà juste par rapport à tous les artistes à tes activités et tout ça plein de plein de belles choses pour toi mais merci pour tous ceux qui nous écoutent voilà continuer persévérer et et on peut tous quoi qu'on fasse quel que soit notre métier qu'on a pratiqué que la musique en amateur en professionnel dans les coulisses sur scène faire de belles choses ensemble je crois oui merci Sarah pour tout ça je vais mettre en lien de l'épisode non pardon je vais mettre en bas de l'épisode tous les liens concernant tes activités donc Antiquarks le label la prod Formassimo tout ça pour qu'on puisse te retrouver facilement que les personnes qui souhaitent se former puissent faire appel à tes loyaux services voilà et puis merci encore pour ton temps merci pour tous tes conseils voilà c'était génial hyper enrichissant j'ai adoré cette discussion puisque du coup on a beaucoup discuté alors merci beaucoup Sarah merci d'avoir créé cet espace de parole à très bientôt salut à bientôt au revoir j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir rien de plus simple il suffit de commenter de mettre des pouces en l'air de me donner des étoiles sur Apple Podcast de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook Instagram et Twitter au nom de de Just In Tunes si vous avez des questions si vous avez des idées pour les prochains épisodes n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello arrobas justintunes.com merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Just In Tunes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501